Musique Donc bienvenue à cette table ronde sur le travail. J'ai le plaisir d'être entourée de 5 intervenants et intervenantes qu'on a de qualité, que je remercie d'emblée de nous avoir fait l'honneur de venir jusqu'à Dunkerque, de ne pas être sur la plage mais d'être ici dans cette salle pour parler d'un sujet qui n'est pas forcément très gai, le travail. Donc j'ai à ma gauche Marie-Claire Caïto, dirigeante confédérale de la CGT, en charge de l'industrie numérique et du développement humain durable à la CGT, à côté d'elle Jacques Bonjean qui est médecin du travail. Donc à ma gauche cette fois-ci, Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternative économique, Fanny Vicaréconte, conseillère régionale Île-de-France et ancienne députée, et Aurore Laluc, économiste et co-directrice de l'Institut Véblaine pour les réformes économiques. Alors on va rentrer tout de suite dans le dur, parce que comme on en parlait juste là, régler la question du travail en 1h30, ça ne risque pas d'arriver. Donc déjà la poser, c'est notre objectif, essayer de poser les enjeux du moment et de faire un exercice de prospective le plus loin possible pour essayer de tracer des lignes directrices du travail et des relations de travail qu'on souhaite voir advenir et porter en tant que parti politique. Alors il y a un an, nous étions à Lorient en train de digérer amèrement l'échec de la mobilisation sur la loi travail. Dans quelques semaines, nous serons de nouveau dans la rue, cette fois-ci au sujet des ordonnances, dont on va en parler tout de suite, parce que le travail a cet avantage d'être toujours dans l'actualité la plus brûlante. On vit un détricotage du code du travail depuis plusieurs années maintenant, et une tendance croissante à chercher à offrir le moins possible de protection en échange d'une subordination. Alors ça, c'est pour le monde salarié, parce qu'au sein du monde salarié, on a, vraiment je fais un grand trait, on va en parler tout de suite aussi, une souffrance au travail, on a des burn-out, on a beaucoup beaucoup d'enjeux dont on parle régulièrement. À côté de ça, en dehors du monde salarié, ça a quand même été assez frappant de voir des ubérisés demander à avoir qualifié leur activité, avoir qualifié la situation de subordination qu'elles vivent, qu'elles vivent dans l'objectif de bénéficier d'une protection sociale au même titre que les salariés. Donc, tout simplement, aujourd'hui, on aimerait se poser la question de, est-ce qu'on est condamné à ça, un travail salarié subordonné et protégé, mais de moins en moins protégé, à côté de ça, un travail indépendant, non protégé, mais quand même subordonné, et peut-être avec une troisième option qui existe de manière croissante, un autre mode de travail avec des coopératives notamment. Est-ce que les coopératives sont condamnées à rester un monde à part ? Est-ce qu'il y a autre chose que l'horizon du travail salarié ? Quel est l'horizon que nous souhaitons aborder, voir advenir dans la société en tant qu'écologiste ? Alors, je vais tout de suite céder la parole à Marie-Père Caïto, si vous pouvez nous parler en particulier de l'actualité la plus récente. Tout d'abord, je vous remercie la CGT de cette invitation à participer à vos journées d'été, en particulier à cette table ronde. Je vais revenir à la fin un petit peu de l'exposé sur où on en est concrètement, sur le timing, un petit peu le calendrier, et puis le contenu des ordonnances, on pense qu'on en sait. Bien entendu, cette question de loi travail, c'est l'actualité de la rentrée. Pour replacer un petit peu les choses dans leur contexte, le code du travail est dans le paysage social depuis 1910. Ça fait plus d'une centaine d'années qu'il y a un code du travail. Donc, comme vous l'avez dit à l'introduction, c'est une façon d'équilibrer un petit peu le lien de subordination qu'il y a entre celui qui vend sa force de travail et celui qui l'achète. Sachant qu'en plus, quand on a un nombre de chômeurs important, comme c'est le cas aujourd'hui, le lien est complètement déséquilibré. Donc, il faut un petit peu, j'allais dire, des compensations. Et ces compensations, c'est dans le code du travail, c'est la protection sociale, c'est les négociations collectives, et c'est tout ce genre de choses pour définir le salaire minimum, enfin, toutes ces choses-là. Et pour replacer un petit peu aussi la France dans le contexte mondial et international, ce qui est intéressant de voir, c'est que la France, elle est perçue un peu comme une boussole pour ce qui est des droits sociaux. C'est-à-dire, c'est un pays où il y a encore beaucoup de conquis sociaux, pas de conquis, puisque ça n'a jamais été donné, ça a souvent été le résultat de luttes, de grèves et d'oppositions fortes, donc de rapports de force avec le patronat, très clairement. Donc, la France est quand même très regardée. Pour preuve, par exemple, dans le dernier conflit sur la loi travail, à la CGT, on a reçu beaucoup de messages de soutien de syndicats de pays étrangers, et je peux même vous dire qu'il y a eu une manifestation au Bangladesh pour soutenir les travailleurs français qui m'investissaient pour la loi travail. Non, mais ça ne peut pas être anecdotique, mais ça veut dire que c'est très regardé parce qu'il y a bien conscience que si on arrive à raboter les droits chez nous, grosso modo, parce que c'est ça l'objectif, c'est de raboter les droits salariés partout dans le monde, pour que les multinationales puissent continuer à faire la course au lieu de production les plus rentables et faire du dumping social et environnemental. Donc, c'est vraiment cette question-là. Et d'ailleurs, pour replacer aussi ça dans le contexte, à la sortie de la Première Guerre mondiale, quand l'OIT a été créée, l'Organisation Internationale du Travail qui regroupe les représentants des employeurs, des gouvernements et des salariés, l'idée qui a prévalu à la création de l'OIT après la guerre, c'était de dire qu'on n'arrivera pas à avoir la paix dans le monde sans justice sociale. Donc, c'est très fort, cette chose-là. C'est très fort et d'ailleurs, dans la déclaration en Philadelphie qui a eu lieu en 1944, je vous invite à relire cette déclaration, qui a été votée à l'unanimité par tous les membres de l'OIT, donc c'est quand même pas rien. L'article 1, il commence par dire que le travail n'est pas une marchandise. C'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, pourtant, ça paraît être évident, il paraît du marché du travail. L'article 1, donc il dit que, je vais reprendre parce que je n'ai pas spécialement tout en tête, mais très rapidement, il dit que le travail n'est pas une marchandise, qu'il faut, qu'il y ait la liberté d'expression et d'association, donc ça c'est le droit de se syndiquer, de créer des syndicats, ce qui est loin d'être acquis partout dans le monde. Il dit que la pauvreté est un danger de prospérité pour tous et il dit que la lutte contre le besoin doit être faite dans tous les pays du monde au niveau international. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez fort, on peut voir, justement, à quel point on est en train de reculer sur tous ces sujets-là. Alors, ce qui est en jeu aujourd'hui avec la loi travail XXL, comme nous on l'appelle, dans la continuité de la loi El Khomri, c'est bien de diminuer le droit des salariés, d'affaiblir et de contourner les syndicats et d'individualiser la relation du salarié par rapport à l'employeur parce qu'on sait très bien que le salarié, plus il est seul, plus il est faible et qu'au contraire, quand il y a des collectifs, on peut arriver à peser plus fort. Et d'ailleurs, c'est pas rien, on en a beaucoup parlé depuis la loi travail El Khomri, l'inversion de l'hierarchie des normes qui paraissait dire que c'est bien de négocier au plus près parce que c'est là qu'on sait gagner les choses, mais c'est là où le lien de séparation est le plus fort. C'est-à-dire que plus on négocie près avec l'employeur, plus le lien de séparation est fort. Alors que la négociation, c'est pour ça que nous on tient à cette histoire de hiérarchie des normes, c'est-à-dire que c'est la loi qui est la plus forte, ensuite c'est l'accord de branche mais qui ne peut qu'améliorer et ensuite c'est l'entreprise mais qui ne peut qu'améliorer. Quand on dit qu'il faut négocier au plus près, aucun problème pour négocier les entreprises. sauf que la question c'est qu'on peut négocier et avoir un accord qui améliore l'accord de branche. Alors c'est ce qu'on est en train d'inverser. Alors avec des faux arguments, donc avec tout ce qu'on peut entendre comme poncif, libérer le travail, et d'ailleurs comme ça a été dit en entrée, la question du travail est vraiment importante mais sauf que dans ces voix on parle pas du tout du travail, on parle des emplois et on parle comment le patronat peut arriver en fin de compte à licencier plus facilement les gens, parce que c'est ça qui est en jeu, c'est-à-dire que les licenciements ont créé les carnets de commandes. Le fait que les soi-disant rigidités, pour reprendre leurs termes, seraient un frein à l'embauche, ça a été contredit par beaucoup d'études, en particulier une étude qui a sorti l'INSEE au début d'été, qui interrogeait les chefs d'entreprise et qui disaient que le frein à l'embauche c'est pas du tout ce qu'ils donnent en premier, mais ce qu'ils donnent en premier c'est les carnets de commandes bien évidemment. Et d'ailleurs en France on a déjà un marché de travail qui a été flexibilisé, depuis Girard je crois qu'il y a eu huit ou neuf fois, et si ça avait amélioré l'emploi ça serait, je pense pas que les chiffres de chômage ont baissé depuis cette année. Donc la réalité par contre, pourquoi on veut arriver à, j'allais dire, raboter les droits de tous les salariés, parce qu'aujourd'hui on a une économie mondiale qui est très financiarisée, avec des multinationales qui cherchent les productions les plus rentables à travers le monde en faisant des multinationales environnementales, et qui veulent des taux de rentabilité à deux chiffres. Et ces taux de rentabilité à deux chiffres, cette financiarisation de l'économie, elle est dramatique en particulier pour l'industrie, parce qu'on a des taux de rentabilité qui n'atteignent pas ce qu'on produit en richesse, ça veut dire que forcément il faut les prendre, soit sur l'humain, soit sur l'appareil productif et les ressources. Donc le problème de fond il est là, le problème de fond il est là, parce que quand même en France on est pays champions en Europe de paiement des dividendes. quand on dit que l'argent il n'y en a pas, je crois que c'est 400 milliards d'euros de dollars qu'il y a eu pour les grandes entreprises, donc l'argent il y en a dans le pays. Alors donc la réalité ça serait bien évidemment, je pense avec le reste de la discussion, compte tenu justement des enjeux actuels, et des besoins actuels de repartir du travail, de replacer le travail au centre, pour arriver à repenser nos modes de production, à l'aune des enjeux sociaux et environnementaux, parce qu'aujourd'hui par exemple en France, on importe 60% de nos besoins, ça veut dire que c'est produit dans des pays à bas coût sociaux, c'est rapatrié dans des camions, dans des bateaux, indépendamment des externalités externes, pour dire ça publiquement, c'est-à-dire des émissions de gaz à effet de serre et ainsi de suite, pour venir répondre à nos besoins en France. La question aujourd'hui qui est posée, c'est comment, qu'est-ce qu'on produit, quelle équipe sociale de ce qu'on produit, comment on le produit, donc toutes les questions d'économie circulaire, de circuit court et ainsi de suite, et la place justement de l'humain là-dedans, parce qu'on sait très bien que la compétitivité, entre guillemets, elle ne se fera pas sur le prétendu coût du travail, donc plutôt que c'est le coût du capital qui plombe aujourd'hui notre économie, mais elle se freint sur la recherche, l'innovation, la créativité, et donc les collectifs de travail, la formation initiale et continue, parce qu'on voit très bien que notre société se transforme avec les nouvelles technologies, donc l'enjeu il est vraiment là. Et donc en voulant précariser les salariés, on est en train justement de faire tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Alors pour pas être trop long maintenant, je veux dire un petit peu où on en est au niveau de cette loi travail, donc vous avez vu, suivi un petit peu comment ça s'est passé, donc j'insiste, c'est pas une négociation, c'est pas une négociation, parce qu'une négociation ça veut dire qu'on met tout le monde sur la table, on a un texte, on discute et on négocie. C'est pas une négociation, puisque la démarche qu'a pris le gouvernement, d'ailleurs qui est rusée, il a reçu les organisations syndicales et patronales, je préfère dire ça que les partenaires sociaux, les unes après les autres, pendant l'été, sur différents thèmes, il les a écoutés. Alors écouter ce n'est pas forcément bien entendu. Il a écouté, et puis là on est dans la période où il commence à présenter ce qu'il aurait retenu, entre guillemets. Mais entre autres, toutes les organisations syndicales ont réclamé qu'il y ait une science plénière et tout le monde autour de la table, autour d'un texte, et ça, ça a toujours été refusé. Alors qu'en principe, ça c'est dans le cadre du travail, quand on change des choses comme ça, on doit mettre tout le monde autour de la table. Donc, on a eu cette semaine une réunion qui nous a donné à peu près à voir, parce qu'en plus c'est terrible, on n'a pas le droit de prendre de notes, on n'a pas le droit de dire ce qui se passe, c'est-à-dire qu'une organisation syndicale, quand on est dans une réunion comme ça, on en rend compte aux syndiqués, aux salariés, c'est notre rôle. Donc, on a pu voir une trentaine de pages sur les 150 pages finales qui seront dévoilées en même temps à la presse et aux organisations syndicales et patronales le 31 août, lors d'une conférence de presse. Donc, le calendrier, c'est jeudi prochain, conférence de presse pour dévoiler le texte. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir dans ce texte de manière globale, puisqu'il y a beaucoup d'arbitrages sur des lignes rouges qui ne sont pas du tout bris. Ensuite, il y a une transmission au début de semaine au Conseil d'État. Ensuite, il y a une transmission dans tous les organismes qui devraient être consultés. Ça, c'est la première semaine de septembre. Le Conseil des ministres, ce ne sera peut-être pas le 20 parce que le chef de gouvernement ne doit pas être là, mais dans la semaine du 18 septembre, ça sera validé au niveau du Conseil des ministres. Après, il y a des décrets et c'est applicable tout de suite. Ça veut dire que c'est extrêmement rapide. Donc, ce qui doit sortir, c'est cinq ordonnances. Une ordonnance sur la pénibilité, mais celle-là qui ne devrait sortir que début 2018. Une ordonnance qu'ils appellent une ordonnance balai pour les coquilles juridiques et ainsi de suite. Et trois ordonnances sur les trois gros blocs un petit peu de négociations, enfin, pas de négociations, mais de consultations qu'il y a eu. Donc, le bloc 1 qui est l'articulation entre les accords de branche et d'entreprise, l'accord d'entreprise et le contrat de travail, l'accord collectif et la loi. Le bloc 2 qui est la simplification et le renforcement du dialogue économique et social entreprise. Et le bloc 3 qui est la relation libérale de travail, contrat, licenciement, prud'homme, etc. Mais aujourd'hui, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait à peu près à l'heure actuelle, c'est que, et ce qui est déjà relativement inquiétant, c'est que le CDI de chantier, vous avez le temps d'entendre parler, va être généralisé à l'ensemble des professions. CDI de chantier, ça veut dire que c'est un contrat qu'on prend le temps d'un projet et quand il s'est terminé, il y a licenciement sans crime de précarité, contrairement au CDD. Donc, qu'il va y avoir des négociations sur les limitations des CDD qui vont être au niveau des branches, simplification des règles de licenciement, simplification donc au niveau des prud'hommes, au niveau du reclassement des salariés, la primauté de l'accord d'entreprise sur le contrat de travail, sur les accords de branches, donc ça c'est pas rien, et sur le contrat de travail, c'est-à-dire que les accords de branches, par exemple sur les salaires, ils fixent le salaire minimum et dans une négociation d'entreprise, vous pourrez arriver à fixer, un autre par exemple, à demander aux gens de payer moins ou de travailler plus, comme ça a été le cas avec l'accord SMART qui avait fait beaucoup couler l'encre à l'époque, sauf que quand il y a eu cet accord SMART, le salarié devait signer un avenir à son contrat de travail, maintenant ça sera plus le cas, s'il n'accepte pas, il sera licencié, sans indemnité. Et puis dernière chose, comme ça j'ai terminé, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, donc deux dernières choses rapidement, vraisemblablement ce qu'on sait, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui pourrait être négocié au niveau de l'entreprise, c'est des congés de maternité, moi je trouve que c'est pas rien, c'est un truc qui est assez énorme, pour l'instant donc là-dessus, c'est pas verrouillé au niveau de la branche, donc il est très possible, en fonction des arbitrages, que le congé de maternité soit négocié par des contrats, par des négociations entreprise par entreprise, ça c'est énorme. Et puis, l'élargissement du travail de nuit, alors au niveau du commerce, c'est-à-dire le travail de nuit, c'est entre 21h et 6h du matin, et par contre, au niveau du commerce, il y a l'élargissement du travail de nuit, parce que très souvent, les caissiers et les caissières, quand les magasins ferment à 21h, ils finissent à 21h15, donc normalement, ils sont payés en travail de nuit, là ça serait plus le cas. Donc voilà, toutes ces raisons, alors on en saura plus la semaine prochaine, mais dans tous les cas, c'est pas bon, pour les salariés, pour les travailleurs, pour l'avenir, même pour le pays, j'allais dire, et donc, suffisamment de raisons, pour se mobiliser le 12 septembre. Merci. Bonjour. Alors moi, je suis médecin du travail, j'ai 10 minutes, pour vous parler de la souffrance au travail, et de l'évolution du monde du travail, ça va être difficile, je vais essayer d'être synthétique, et de ne pas vous endormir. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, ce que j'observe dans le monde du travail, avec mes confrères, le nombre de mes confrères, et des spécialistes du monde du travail, ne fait que s'aggraver au fil des années. Et ce que j'ai vu, dans l'application déjà, de la première loi travail, la loi El Corri, a déjà eu des effets, et je vais vous en parler un petit peu après. Mais déjà, je vais essayer de vous dresser un tableau synthétique, des problèmes qu'on rencontre dans le monde du travail. Quand j'ai commencé mon métier il y a une trentaine d'années, on voyait de temps en temps des personnes en souffrance, liées à des difficultés personnelles, ou de relations avec une entreprise, avec un employeur, ou même avec des collègues. Mais c'était très ponctuel. Au fil des années, tous, tous mes collègues, on a observé régulièrement, une augmentation de ces cas, une véritable lame de fond ces dernières années. On observe régulièrement, toutes les semaines, j'ai des gens qui me sollicitent pour ces difficultés, des difficultés dont je vais vous parler. Alors, ce n'est pas un phénomène, je dirais, simplement ponctuel, c'est un phénomène de fond, qui ne fait que s'aggraver. Et pour nous, médecins du travail, le coût humain est vraiment considérable. Alors, les effets qu'on observe, je ne vais pas me faire un cours de médecine, mais néanmoins, les premiers symptômes, ce sont des troubles du sommeil, très souvent, une irritabilité, une difficulté à se concentrer sur le travail, des troubles de l'humeur. On rentre à la maison, puis on n'est plus vraiment, vraiment disponible pour s'occuper des enfants, de la famille, et de l'ensemble des tâches. Et puis, au pire, on observe jusqu'à la dépression, vous en avez tous, on en a eu parlé, voire le suicide. Et, un syndrome qu'on décrit depuis quelques années, qui est le burn-out, c'est le sentiment d'épuisement professionnel. Des gens qui se sont donnés à fond pendant des années, qui se sont surinvestis, et qui à un moment donné, arrivent à un point de rupture où il n'y a plus aucune énergie, et finalement, se retrouvent épuisés. Alors, moi, de mon, je vous parle d'expérience, je ne vous parle pas de théorique, ce que j'observe, c'est que ça touche tous les milieux professionnels, que ce soit le public ou le privé. Et le public n'est absolument pas épargné depuis la mise en place des nouvelles organisations du travail inspirées du privé. On a autant de dégâts dans le milieu hospitalier que dans les entreprises de fabrication de pièces automobiles. Ça touche tous les niveaux hiérarchiques, ça c'est évident. Alors, que faire pour y remédier ? Bien entendu, nous, en tant que médecin, on oriente le patient vers son médecin traitant, vers un psychologue. Nous-mêmes, on a un rôle très important d'écoute du salarié et l'aider à décrypter ce qui est la cause de son mal-être. Parce que, voyant tous les salariés de l'entreprise, on sait déjà comment est la situation, on arrive à analyser et aider la personne à mettre des mots sur ce qui lui arrive, à comprendre que ce qui lui arrive, ce n'est pas elle qui est en cause, mais c'est bien l'organisation du travail qui produit son malaise, c'est très important, ça a parfois même un certain degré curatif. Alors, malheureusement, malheureusement, ça ne suffit pas et il est très difficile de faire changer les organisations du travail et de temps en temps, on est obligé de mettre les gens inables avec leur accord, à leur demande, à la demande du médecin traitant de façon à les extraire du milieu qui les fait souffrir. Mais, la tâche qui est devant nous, c'est de changer le travail parce qu'on ne combattra pas ces problèmes de souffrance au travail et de mal-être au travail en psychologisant la situation, ce que désireraient certains, c'est-à-dire qu'on dise c'est la personne qui est fragile et qui ne supporte pas. Non, le problème est ailleurs, il faut changer le travail. Alors, j'ai essayé d'extraire de tout ce que les patients me disaient, ce qui pouvait être à l'origine de leur souffrance. Je pense que l'essentiel, c'est le chômage de masse et la précarité. Quand on est soumis à ça, on ne peut pas s'opposer sachant que quand on va perdre son emploi on n'a pas de recours à l'extérieur et qu'on va être seul, paumé, sans revenu, et bien on se soumet et on accepte des conditions de travail très longtemps qui à la fin et au bout du compte deviennent insupportables et ont les effets sur la santé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Deuxièmement, les nouvelles organisations du travail qu'on voit se développer depuis des années dans le monde du travail, le terme générique c'est le Lean Management mais il y a plein de formes différentes du Lean Management. En gros, ce sont des organisations du travail qui visent à optimiser au maximum tout le temps passé par le salarié dans son entreprise, éviter les temps morts, éviter le collectif et la discussion avec les collègues pour remettre un petit peu en question le travail et essayer de trouver de nouvelles stratégies du travail. Ça se traduit par une intensification du travail. Un exemple, un jour je vois arriver dans mon cabinet de consultation une dame qui me dit mais docteur j'en peux plus, j'ai la tête qui tourne, je n'arrive plus à suivre, je suis complètement débordé, je craque. Bon, je ne savais pas ce qui se passait, je suis allé voir dans l'entreprise et en fait, sur la ligne de montage où elle travaillait, on venait d'instaurer le Lean Management. Et en fait, on avait retiré toutes les petits instants d'échange, de repos entre guillemets, qui permettent de souffler et de supporter l'éditeur de travail et elle n'en pouvait plus, elle ne les supportait plus. Donc, ce n'est pas une vision théorique que j'ai, c'est bien le mal-être qui m'est arrivé et je n'ai pas lu avant d'interpréter. L'intensification du travail, ça va de pair avec ce que je viens de vous dire. De plus en plus, on observe dans le monde du travail une tentative d'augmenter la productivité à tout prix. Ça se traduit pour les salariés par une intensification de leur travail, l'impossibilité de souffler et ça se traduit au niveau de leur santé par deux phénomènes. premier phénomène, l'intensification du travail peut aboutir à l'épuisement psychologique ne pouvant plus tenir le coup. Deuxième phénomène, l'épuisement physique. Vous avez certainement tous entendu parler des tendinopathies, des TMS. On observe vraiment malheureusement une flambée des TMS, des troubles musculosquelétiques en relation avec l'intensification du travail. Autre phénomène qui me semble important pour expliquer ces malaises, c'est le nouveau rapport au travail qu'on demande aux personnes. on demande de plus en plus une implication personnelle et totale dans leur travail. Se donner à fond pour améliorer la qualité, pour améliorer la productivité avec un effet pervers, c'est que parfois ces cercles de qualité ou d'amélioration de la productivité aboutissent à quoi ? A la suppression de son propre poste de travail ou la suppression du poste de travail de voisin. La perversité de ce phénomène, vous vous imaginez bien, les effets que ça peut avoir sur le psychisme, enfin le moral des personnes qui sont empringuées dans cette demande. On en arrive aussi de plus en plus, je ne veux pas de 30 ans d'expérience, de plus en plus à personnaliser et à culpabiliser les salariés. en ce sens qu'il y a 30 ans quand il y avait un accident du travail, on essayait d'évaluer les différents risques qui ont amené à l'accident du travail. Donc on analysait les conditions de travail, la rapidité, le rythme de travail, le bruit, etc. Maintenant, dans beaucoup d'entreprises de grosse taille, la première chose, c'est, vous n'avez pas suivi les consignes, donc on va vous sanctionner. Je l'ai vu, c'est du vécu. Vous voyez, cette évolution lente qui met le travail, le travailleur solitaire face à une hiérarchie et isoler son collectif. Alors, la disparition des collectifs de travail, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est effectivement ce qui va de pair avec ce que je viens de vous dire, c'est que de plus en plus, les salariés sont isolés les uns des autres, avec, vous savez, ce phénomène des primes individualisées, c'est-à-dire qu'on donne à chacun une prime, il y a les grands chefs, les moyens chefs, les petits chefs, les sous-petits chefs, et puis finalement, ça crée de la méfiance, des salariés les invités des autres, les uns ayant peut-être envie de toucher la petite prime de 50 euros supplémentaires. Qu'est-ce qu'on pense dans le monde du travail ? Ce sont des gens qui sont isolés, qui vont chacun pour essayer de garder leur emploi, essayer de garder peut-être une petite prime qui les aidera à finir le mois. Voilà. Alors, le salarié de plus en plus se trouve isolé dans la solitude et il me semble primordial de renforcer les collectifs de travail. Et je pense que cette loi, ces lois récentes sont totalement à l'inverse. De la difficulté, ça je peux en témoigner, d'être délégué syndical dans le monde du travail. Le poids que ça représente et les effets que ça peut avoir sur sa carrière professionnelle. Et je tire mon chapeau à toutes les personnes qui osent s'impliquer syndicalement dans les entreprises, c'est de plus en plus difficile et c'est de plus en plus la porte à une exclusion du monde du travail. Et ça vraiment, c'est quelque chose que j'ai vu. J'ai vu nombre de délégués syndicaux soit faire des burn-out, soit finalement abandonner la lutte parce que finalement, bon, collectif de travail de moins en moins fort, donc un peu isolé pour se battre et puis pour revendiquer. Et donc, tout le travail qui se prépare avec la disparition des CHSCT, etc., vous imaginez bien l'impact que ça aura. Alors, les nouvelles stratégies de contrôle aussi, il est bien évideux qu'actuellement, dans le monde du travail, il y a de plus en plus de moyens de contrôler votre activité. Les caméras, vous avez l'informatisation qui permet de tout savoir sur une personne. Les entretiens d'évaluation qui deviennent non pas des entretiens d'évaluation du savoir-faire, mais du savoir-être, comme vous disiez. C'est-à-dire que, de plus en plus, on évalue le comportement du salarié et son adhésion à la politique de l'entreprise qui vont parfois totalement à l'inverse de son éthique. Et ça, ça se voit dans les services publics et les services à la personne où on vous demande d'être productif et vous, ce que vous avez envie de faire, c'est d'être utile et de donner du sens à votre travail et que, quand vous recevez des gens, avoir suffisamment de temps pour leur consacrer et les aider à se sentir mieux et voir leur sourire sur leur visage et non pas cocher une case en disant j'ai vu 10 personnes pendant l'heure, c'est ce qu'on me demandait. La marchivisation des rapports sociaux, c'est évident que ça touche énormément ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui concerne l'humain. Et de plus en plus, on n'a pas un citoyen en face de soi, on a un client. Et ça, ça se voit, vous vivez certainement en tant que citoyen vous-même. Tout ça vous tient à une perte de sens du travail pour beaucoup. C'est plus la professionnalisation qui compte, c'est plus le savoir-faire, mais c'est le savoir-être, c'est d'être conforme à l'ambiance et aux prescriptions de l'employeur. Les ressources humaines, une jolie formule qui finalement, quand elle est apparue dans le monde du travail il y a quelques années, avant c'était le service du personnel, moi ça m'allait bien. A partir du moment où on a généralisé les ressources humaines, petit à petit, effectivement, on a pris l'homme comme une ressource de l'entreprise, pas forcément, et le terme humain est bien paradoxalement utilisé, on utilise des ressources qui sont les hommes, comme il y a les ressources en matériel, comme il y a les ressources en logistique, et très souvent l'humain est la première variable d'ajustement dans le monde du travail, là aussi c'est du vécu. Alors la conclusion, c'est que si on veut remédier à ce mal-être, il faut changer le travail, il faut remettre en question ce travail, et dans le projet politique des écologistes, il faut y penser. Il n'est pas normal d'avoir une société, on a des millions de chômeurs qui se traînent, qui demandent à avoir une place dans la société, et qu'à côté de ça, dans le monde du travail, on est des millions de personnes qui souffrent de l'intensification du travail. Et je pense que c'est une chose clé dans un projet politique. Alors je vais bientôt finir, j'essaie d'être rapide. La loi travail, qu'est-ce qu'a donné pour le moment la loi travail ? Et bien sur la santé au travail. Alors sur les travailleurs, elle a... Merci, une minute, ça va être dur. Donc la loi travail sur la santé au travail. Avant, la santé au travail concernait tous les salariés. Maintenant, avec une nouvelle loi travail qui a été appliquée depuis le début de l'année et qui est un copier-coller des propositions du CISM, organisme patronal des employeurs issus du MEDEF. Ils ont fait un projet de loi et ils l'ont passé au gouvernement socialiste qu'il a gentiment recopié. Et bien, les salariés ne sont, pour la plupart, vu que tous les 5 ans, certains ne vont plus jamais de médecins du travail. On stigmatise à travers certaines règles les travailleurs handicapés qui, quand ils sont vus par l'infirmière, qui peut les voir en visite d'embauche, devra les adresser directement au médecin du travail. Donc, on vous demande, mais pourquoi monsieur, vous allez voir le médecin du travail trois jours après ? Vous imaginez bien, que pour l'employeur, c'est un indice sur l'état de santé de la personne. Il y aura aussi de plus, on évolue de plus en plus dans cette nouvelle loi vers une prestation de service plutôt qu'être au service de la santé des salariés. Pour moi, c'est une régression majeure. Elle va fragiliser encore plus les salariés et leurs représentants. elle va déséquilibrer une relation de travail qui est déjà totalement déséquilibrée avec des salariés qui vont être de plus en plus isolés. Les accords d'entreprise, c'est une catastrophe parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a très peu d'entreprises où il y a des délégués syndicaux suffisamment forts et soutenus pour être costauds dans les négociations. Donc, je pense, c'est une très mauvaise chose. Quant à la pénibilité, vous avez vu que la loi qui inclut la pénibilité va toucher finalement avec toutes les régressions qu'on a vues, ça ne touchera plus que quelques dizaines de milliers de salariés. Alors que, ce qu'il faudrait, c'est un retour à la retraite à 60 ans de toutes les personnes qui ont un travail pénible qui réduit leur espérance de vie. C'est comme ça qu'il faut prendre le problème et non pas un sparadrap qui est les quelques mois gagnés de retraite pour les gens qui auront le facteur de pénibilité. assez important. Ma conclusion, pour moi, il faut approcher cette loi travail et réformer le droit à la retraite avec un retour à la retraite à 60 ans pour toutes les catégories pour lesquelles il y a une diminution d'espérance de vie. Et ça, il y a des études épidémiologiques qui permettent de le dire selon les métiers que vous faites. Renforcer le corps des inspecteurs du travail, reconstruire le corps, le droit du travail pour garantir plus d'équité. Une proposition de code du travail allégée a été faite par des universitaires. il reste à l'appliquer ou au moins sans servir de base. Enfin, ce projet montre qu'on peut simplifier le code du travail sans simplifier et réduire les droits des salariés. Il faut défendre cette belle idée de société de partage, c'est une petite conclusion lyrique, de justice, d'égalité, de solidarité, de respect la dignité de chacun et de travail pour tous. Il faut résister, il faut reconstruire nos solidarités y compris dans le monde du travail où elles sont très mal menées. Applaudissements 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 Juste, l'autre code du travail dont tu parlais, c'est pour les personnes qui ne connaisseraient pas cette initiative extrêmement intéressante, c'est donc le GRPACT, groupe de recherche pour un autre code du travail. Ils ont montré qu'il était possible d'alléger le code du travail en nombre de pages tout en faisant un projet progressiste. donc je vous invite vraiment à aller voir sur internet leurs travaux. Je passe tout de suite la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup également pour l'invitation. Juste quelques mots pour me situer. Moi, aujourd'hui, je suis conseillère régionale d'Ile-de-France. Par ailleurs, à titre personnel, je travaille dans une coopérative investie dans la transition énergétique et auparavant, dans la session parlementaire précédente, j'étais donc députée socialiste de Paris. j'ai fait partie des députés socialistes fondateurs qui, aux côtés des députés écologistes et des députés communistes, se sont particulièrement mobilisés au moment des débats contre la loi travail, des manifestations de rue au dépôt d'amendements de contre-propositions, la tentative de dépôt d'une motion de censure de gauche qui, malheureusement, n'a pas pu aller au bout. Bref, on va pas refaire le film de cette histoire-là, mais en tout cas, c'est des sujets que j'ai bien suivis dans le mandat précédent et je dis ça aussi pour dire que je vais commencer mon intervention par faire aujourd'hui le constat attristé du fait que les débats aujourd'hui sont quasiment les mêmes que ceux qu'on avait il y a deux ans et que ceux qu'on a finalement depuis plusieurs dizaines d'années autour du marché du travail et des réformes qui sont proposées sur le code du travail en France comme en Europe et qui ressortent les mêmes concifs, les mêmes contre-vérités et les mêmes fausses solutions. Je pense que voilà, ça a un peu commencé par un être particulièrement attristé. Je voudrais juste dire un mot là-dessus qui est un peu mon clé du cœur en ce moment, que je ne supporte plus l'utilisation du soir au matin du mot « réforme » dans un sens complètement galvaudé et vidé de son sens. D'ailleurs, on a encore entendu Macron il y a expliqué que la France n'était pas un pays réformable. Enfin, on a complètement, voilà, transformé le sens de ce mot aujourd'hui. Ce qu'on appelle « réforme », c'est rien d'autre que des projets de dérégulation libérale. Et je trouve que ce mot répété comme en mantra, enfin, il y a un descente dans un camp de catégorie qui s'appelle « soucier », je crois, vous avez en fait un troupeau de lénigues, les émines grégaires qui se gèlent tous les uns après les autres dans un ravin en criant « réforme, réforme, réforme ». Pour moi, ça illustre complètement la situation dans laquelle on est par rapport à ça. je crois qu'il faut cesser cette ode à la réforme comme un bien en soi. Alors qu'en fait, encore une fois, on parle vraiment de projets idéologiquement orientés autour de dérégulation. Donc ça, c'était mon premier cri du cœur. Mon deuxième cri du cœur, il a été fait tout à l'heure autour des contre-vérités qu'on entend encore aujourd'hui dans le discours public sur soi-disant le code du travail trop complexe, soi-disant le code du travail trop rigide, soi-disant le manque de flexibilité qui serait un franc à l'embauche, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a juste un argument en particulier que je voudrais à nouveau déconstruire parce que je pense que celui-là nous fait du mal dans le débat public. C'est ce qu'on entend assez souvent sur la différence entre les insiders et les outsiders. C'était la théorie autour de l'Europe et encore la théorie aujourd'hui autour du projet d'ordonnance. C'est l'idée de dire qu'il y aurait un marché du travail dual avec d'un côté les insiders surprotégés en CDI qui serait responsable du fait que les outsiders précaires n'arriveraient pas à accéder à l'emploi, etc. Et donc, du coup, au nom de ça, il faudrait affaiblir les protections des mieux protégés pour arriver à régler cette inégalité entre insiders et outsiders. Je pense que c'est vraiment important de déconstruire cet argument en expliquant qu'affaiblir les protections des mieux protégés, ça reviendra à affaiblir les protections de tout le monde et que même dans un marché du travail davantage flexibilisé, les personnes pré-diplômées d'âge moyen passeront toujours avant les précaires, les femmes, les jeunes, les seniors, les gens sans diplôme, et qu'on ne changera pas cette inégalité en dérégulant le marché du travail. Au contraire, ces inégalités seront approfondies par cette dérégulation. Donc ça, ça me semble être un argument aussi à déconstruire. Et puis enfin, et ça fera une transition avec ce que je voulais amener sur la deuxième partie des propositions, mon troisième cri du cœur, c'est que je suis encore abasourdie par le fait que finalement, les enjeux et les débats qui sont pour moi les enjeux centraux du travail et de l'emploi au XXIe siècle, sont complètement absents des débats, de la discussion publique et des projets et propositions de loi qui sont en cours dans les politiques publiques. Je vais en citer plusieurs et je pense que je vais tendre des perches à mes collègues qui interviendront après qui pourront en développer un certain nombre. Le premier sujet qui est absent à mon sens et de manière complètement paradoxale, c'est celui des instruments de la lutte contre le chômage. La lutte contre le chômage qui aujourd'hui est impérative, sociale et démocratique. Finalement, ce qui est en train d'être prévu, non seulement ne fait rien pour lutter contre le chômage mais au contraire va accentuer les difficultés sur le marché des emplois et puis on peut aussi mettre ça en parallèle avec tout ce qui est fait sur la question des contrats aidés aujourd'hui. Il y en aura peut-être de renforcer dans son intervention. Donc aujourd'hui, actionner, le fait que la puissance publique puisse actionner des leviers efficaces de lutte contre le chômage, on pourra parler des créations d'emplois autour de la transition écologique, on pourra parler de la question du partage du temps de travail. Je crois qu'on est tous très attachés ici dans cette salle au partage du temps de travail comme projet de société, comme outil politique publique. Tout ça est complètement absent des discussions aujourd'hui. dans le cadre des absences de ce qui, pour moi, est un des sujets majeurs de l'évolution du travail au 21ème siècle et quelque chose qu'il faut évidemment remettre à mon sens sur le devant de la scène et dans le débat public. Autre sujet complètement absent des débats, ça vient d'être dit à l'instant, c'est toutes les questions autour de l'organisation du travail, la question de souffrance au travail, la question de burn-out, mais aussi plus globalement les questions d'organisation, le management des collectifs de travail, etc. comment se passe le travail au quotidien, ça aussi, c'est absent des discussions et des propositions dans les politiques publiques. Troisième sujet absent, une question, je sais, Guillaume, tu reviendras peut-être parce que tu as beaucoup travaillé sur ce sujet-là, mais c'est la question du recours de plus en plus massif dans notre système économique aujourd'hui à la sous-traitance et aux filiales, avec des salariés qui aujourd'hui sont très pénalisés, discriminés en termes de droit par rapport aux autres salariés et donc là aussi, qu'est-ce qu'on a en place comme politique publique pour créer, par exemple, de la représentation de ces salariés dans les instances démocratiques et puis plus globalement pour protéger leurs droits parce que là aussi, la mondialisation et le système économique dans lequel on est accroissent en permanence ce phénomène de sous-travailleurs avec des sous-droits dans ses sous-traitances et ses filiales. Sujet également absent, toutes les questions évidemment autour de libérisation, ce qu'on appelle libérisation du travail. Je vais m'arrêter quelques instants là-dessus. Donc, pour dire que moi, je ne fais pas partie des gens qui disent que libérisation est un nouveau phénomène. En fait, ce qui est nouveau à mon sens, c'est les outils, c'est-à-dire la digitalisation et le numérique qui font une accélération en profondeur de la modification et de l'organisation du travail. tout ça s'inscrit dans un phénomène qui a une histoire et qui est connu depuis longtemps, qui est le fait qu'on a des entreprises qui font de la question de la prédation de la valeur par des actionnaires la seule finalité de l'activité économique. Ce mouvement, il existe depuis des années et la digitalisation et la numérisation viennent simplement l'amplifier. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ces questions d'ubérisation, de plateformes, etc. ? C'est toujours la même chose. La question de savoir qui produit de la valeur et comment on répartit les richesses produites. Et donc, on revient au cœur des questions qui sont l'organisation démocratique, le partage du pouvoir, le partage de la valeur, le partage des richesses. Et c'est ça qui est posé en mon sens aujourd'hui, qui est amplifié par le numérique et le digital autour de la numérisation. Donc, par rapport à ça, il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites par des partis politiques, par des chercheurs, par des organisations syndicales, etc. Mais qui sont, encore une fois, je ne crois pas que ce soit au cœur des discussions autour des ordonnances. Il y a tous les sujets, évidemment, de lutte contre l'évasion fiscale. Aujourd'hui, on a des plateformes qui s'accaparent, encore une fois, la valeur et les richesses produites, mais qui, non seulement, ne le redistribuent pas du tout et qui, par ailleurs, ne contribuent absolument pas au système de protection sociale et donc au financement des protections des travailleurs qui sont ceux qui, en réalité, produisent les valeurs accaparées par les plateformes. Il y a évidemment toutes les questions de lutte contre le salariat déguisé, etc. Et puis, la question des nouveaux droits qu'on met en place pour ces travailleurs des plateformes. Et aussi, je crois qu'on y reviendra dans les interventions suivantes et puis dans le débat. Donc ça, voilà, pour moi, c'est un angle mort également des discussions. Et puis, je vais finir sur quelque chose qui me tient particulièrement en cœur qui est les nouvelles modalités d'organisation du travail qui peuvent exister dans un certain nombre de structures développées dans le champ de l'économie sociale et solidaire dans lequel, je crois, on invente aujourd'hui des choses extrêmement intéressantes pour penser le travail de demain. Là aussi, ces choses-là sont absentes du débat public et surtout, on n'a pas de discussion sur les politiques publiques qui pourraient être mises en œuvre pour les soutenir. Je voudrais citer une publication assez intéressante d'un think tank qui s'appelle le Labo de l'ESS. Alors, j'en parle parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont contribué qui sont dans la salle, qui a fait une publication qui s'appelle Transformer l'emploi, redonner du sens au travail, qui liste un certain nombre d'initiatives qui existent aujourd'hui. Je vais commencer par exemple par la question des coopératives d'activité et d'emploi, une CAE, que vous êtes peut-être un certain nombre à connaître, le principe des coopératives d'activité et d'emploi. Justement, Charlotte, tu posais la question tout à l'heure de la question du lien de subordination dans le contrat de travail. Et bien, c'est de dire que dans ces coopératives, on va en fait regrouper des travailleurs indépendants qui vont devenir entrepreneurs salariés d'une même coopérative et qui donc, qui vont organiser d'un meilleur collectif leur protection sociale, la mutualisation d'un certain nombre de richesses et de ressources. Et donc, on se retrouvait tous ensemble, travail indépendant, mais entrepreneurs salariés d'une même coopérative. Il y a ces innovations-là. Alors, maintenant, elles existent depuis quelque temps. Elles sont peut-être de moins en moins innovantes, mais en termes de date. Mais je crois que ce qui est inventé là est extrêmement important. il y a également tout ce qui existe au niveau des tiers-lieux qui se développent sur un certain nombre de territoires. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif qui, là aussi, réinventent des formes d'organisation d'entreprises avec des parties prenantes différentes, puisque dans les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC, vous avez des salariés, des consommateurs, des partenaires, des collectivités territoriales qui font ensemble entreprises, donc au service de nouvelles conceptions d'entreprises et d'organisations du travail. C'est pas trop long parce que je pense qu'on pourra peut-être y revenir dans la discussion, mais pour dire qu'aujourd'hui, même si ces formes d'organisations du travail ne sont pas majoritaires et je pense ne seront pas demain, elles existent, elles produisent des choses, elles produisent des innovations, elles produisent des nouvelles formes de coopération d'organisations collectives du travail et je crois qu'elles devraient, enfin je suis convaincue, je crois pas, je sais, qu'elles devraient être davantage objet de débat aujourd'hui et surtout objet de soutien des politiques publiques et donc je crois que voilà, si on réfléchit au travail de demain, et bien il y a là un champ d'exploration et de soutien qui est un sens majeur pour nous tous. Oui, bonjour, et tout d'abord, merci pour l'invitation, merci d'avoir associé l'internative économique à vos débats sur une question effectivement qui nous occupe bien depuis pas mal de temps, mais évidemment aussi beaucoup aujourd'hui. je suis dit, je ne vais pas repartir sur la situation très conjoncturelle d'aujourd'hui, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites et ça a déjà été bien dit, je voudrais dévainer par un autre bout. L'autre bout, c'est d'abord pour vous dire que, à mon avis, la pression qu'a exercée la mondialisation depuis 40 ans maintenant sur les conditions de travail et d'emploi dans nos pays, etc., ça appartient plutôt au passé. Et je pense que le futur peut être moins noir sur ce plan-là. Donc le fait que les pays du Sud se développent, le fait que les Chinois se mettent à avoir de quoi manger, avoir de l'éducation, etc., ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Au contraire, ce n'est pas plutôt une bonne chose. Le fait que la France pèse moins dans l'économie mondiale, c'est un très bon signe. On pèse encore 4% du PIB mondial alors qu'on est 1% de la population, même pas. J'espère qu'on va se rapprocher très rapidement du 1% du PIB mondial parce que ça ne voudrait dire que les inégalités mondiales se sont enfin réduites davantage. Le problème que ça pose, c'est juste quand les gens du Sud se mettent à produire plus, quand l'augmentation de la production dans les pays du Sud est plus grande que celle de leur consommation, c'est-à-dire que leur revenu n'augmente pas suffisamment par rapport au niveau de la production. Et c'est effectivement ce qui s'est passé depuis très longtemps et c'est ça qui a posé problème chez nous. Mais je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui appartient maintenant au passé, parce que c'est d'abord principalement l'effet de la Chine et de ce qui s'est passé en Chine. Or en Chine, les Chinois, eux-mêmes, ils veulent que ça change et ils sont en train de changer assez radicalement leur modèle de développement eux-mêmes, lui-même. Bon, ça va pas tout seul parce que c'est une dictature, ça pose des problèmes sociaux et politiques considérables. Mais en tout cas, ça se fait et ça va se faire. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres zones dans le monde qui peuvent prendre le relais de la Chine pour exercer même type de dumping social et environnemental qui a été exercé par la Chine depuis, en tout cas, un quart de siècle maintenant. L'Inde, c'est aussi peuplé que la Chine, mais l'Inde, à la différence de la Chine, c'est un peu le bordel, si vous me permettez. Il n'y a pas une dictature, un État, un parti qui peut mener une politique de manière très continue pendant 40 ans comme la Chine a fait. l'Afrique, effectivement, c'est le grand problème du 21ème siècle que va devenir l'Afrique, etc. Mais l'Afrique, c'est un peu comme l'Inde, en pire. Ce qui a fait que la Chine s'est développée et a posé des problèmes au reste du monde sur le plan social en particulier, c'est notamment qu'il y avait un État qui fonctionnait, etc. Le problème de l'Afrique, c'est qu'il y a des États qui ne fonctionnent pas très bien et je ne crois pas de l'Afrique. Je pense que savoir ce que va devenir l'Afrique, c'est une très grosse question pour le monde.